Salut à tous, c'est moi le dieu de la macro et aujourd'hui j'ai atteint 500 abonnés. 500 abonnés ! Pas peu fier. Merci beaucoup pour votre soutien jusque là, ça fait plaisir. Je voulais en fait faire aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce que j'ai pu un peu voir comment ça fonctionnait pour moi et je me rends compte que 3 vidéos par semaine, c'est un peu trop. En fait parce que du coup le temps que je passe à encoder, à upload, etc. ça me prend énormément de temps. Du coup j'ai moins de temps que je peux passer à jouer et à trouver du contenu de qualité. Même à passer sur le montage ou quoi. Donc j'aimerais justement pouvoir améliorer un peu la qualité de mes vidéos dans l'ensemble. Du coup passer à 2 par semaine seulement. Et du coup c'est pareil en 2 catégories. Faire une catégorie avec vraiment tout ce qui est tutoriel, tout ce qui est où je vais expliquer, où je vais apprendre des choses. Que ce soit le macro, add-on, le détail de l'interface. Mais vraiment spécifique à l'offreur craft dans un premier temps. Et après un autre truc plus vaste où je réunirai vidéos de gameplay, toutes les conneries que j'ai à dire. Pas forcément liées en soi entre elles. Mais voilà, tout mettre là-dedans. Et éventuellement je pense lier une petite vidéo de gameplay, pas forcément sur World of Warcraft. Puis après éventuellement une présentation de quelque chose d'autre. Ça peut être un logiciel, ça peut être pas directement lié à World of Warcraft. Et par exemple, j'avais pensé vous présenter aujourd'hui un casque que j'ai acheté. Et qui m'a pas plu. Et donc je l'ai revendu. Et alors voici, je vous le montre. Voilà. Alors, voilà, bref. Il est bien dans sa boîte et tout, parce que je l'ai revendu. Donc je vais l'envoyer par la poste là, immédiatement. Donc, alors, c'est un très bon casque en soi. Mais en fait c'est la technologie 5.1. Et qui moi ne m'a pas convaincu. Parce que, bah j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Et ça fait un effet un peu cathédrale quand on écoute de la musique. C'est vraiment pas fait pour écouter de la musique. Déjà la technologie 5.1 dans World of Warcraft, ça sert strictement à que dalle. C'est bien de le savoir. Donc quand on joue à O, ou à MMO, ou même à un jeu comme LOL, ou tous les RTS. La spatialisation ne sert à que dalle. Un stéro c'est suffisant. Donc, déjà, ça m'était plutôt pour les films. Donc j'ai essayé pour, dans des films. Mais en fait, j'ai trouvé ça vraiment relou de devoir configurer tous les petits volumes à la fin et tout. C'est plus compliqué. Mais c'est pas tant ça, en fait. Le truc qui m'a fait le plus chier, c'est que, il sert vachement la tête. Je dois avoir une grosse tête, je sais pas. C'est vrai que je prends vite la grosse tête. Blague de merde. Donc, il sert vraiment la tête. Et avec mes lunettes, en plus, ça m'oppresse. Ça m'oppresse. Au bout d'une heure et quelques, j'en pouvais déjà plus du machin, quoi. Au bout d'une heure à avoir sur la tête. Après, au niveau de la qualité du son, c'était vachement bon. L'isolation était nickel. Le micro, rien à dire. C'est pour un micro d'entrée de gamme. C'était très bon. Et puis, quoi d'autre ? Bon, il y avait des trucs sympas. C'était marrant de l'essayer, de bidouiller avec, quoi. Mais je sais que c'est pas mon truc. Du coup, j'ai acheté un casque carrément pour la stéréo. Parce que j'étais tellement dégoûté que mon autre casque marche pas. J'ai acheté ce casque-là, qui est un AKG242HT. Et c'est de la bombe atomique. Alors là, je dois dire que ce petit bijou... Ah, putain. Enfin, pour moi, c'est beaucoup mieux. Parce qu'on a une qualité, un détail, une finesse sonore. Vraiment, ça fait du bien. Et du coup, celui-là... C'est-à-dire qu'il faut savoir. C'est-à-dire qu'il faut savoir que déjà, pour un MMO, ça sert à rien, la spatialisation. Et on se complique un peu la vie à devoir régler arrière avant. Et sur un casque, il ne faut pas se leurrer. Le rendu est que limité. Tu ne peux pas avoir le rendu que tu aurais avec un vrai ensemble 5 points ou 7 points. Donc, je me suis dit que si un jour, je veux un son sur un, un truc comme ça. J'investirais carrément dans un kit home cinéma ou un truc comme ça et pas un casque. Parce que se taper l'usine à gaz... Il faut savoir qu'il y avait le poids écrit nulle part. Ni sur Internet, ni nulle part. Il pèse plus de 360 grammes, le machin. Celui-là, c'est 200 et quelques. Donc, ça fait une énorme différence. À la longue, quoi. Moi, j'avais mal de tête avec ce truc-là. Mais après, il était sympa. Il brillait dans la nuit et tout. Bon. J'espère que la personne qui me le rachète sera très contente avec. Il paraît... Il paraît... Il paraît que ça ferait mon casque 5 points. Mais voilà, juste pour vous donner mon avis, ma déception. Et faites attention si vous achetez un casque ou vous l'achetez. Parce que moi, je ne pouvais pas le rendre. Même deux heures après l'avoir reçu. Parce qu'on me dit... Oh non, c'est pas hygiénique. Oh oh oh. Voilà. Donc, casque pas hygiénique. Voilà. Donc, je vais avoir les oreilles dégueulasses ou je sais pas un truc. C'est pas comme si c'était des casques internes qu'on mettait comme ça. C'est juste un casque qui se pose. Je sais pas. Je me lave les cheveux. Ils sont peut-être pas bien coiffés, ok. Mais normalement, c'est génique. Oh merde. Bref. Un peu dégoûté de pas avoir pu le rembourser. Mais bon. J'en ai tiré un bon prix. Donc, je suis pas trop déçu. Et sinon... Voilà. Ce sera tout, en fait, pour cette vidéo. Donc, pas du tout de jeux vidéo en particulier. J'ai récupéré juste à l'instant une clé d'accès à Terra Online. Je vais tester ça. Apparemment, on m'a dit que comme Star Wars, il y a un système même pire de délai. A savoir aussi que le délai sur les sorts, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, a vraiment été amélioré sur Star Wars. C'est significatif, la différence. C'est-à-dire que maintenant, on envoie le sort presque comme d'en haut. C'est wow-like. C'est presque wow-like. C'est bon travail à ce niveau-là. Réactivité, suivi. Non, mais là-dessus, ils ont géré, j'avoue. Gros respect pour Bioware là-dessus. Ça fait plaisir. Après, moi, j'ai un peu décroché de Star Wars, je dois vous avouer. Parce que, bon, au final, ça m'a fait un peu l'effet d'un jeu solo, un peu lent, les manques de peps, en général, même dans les animations, etc. Après, là, je dirais que plus que c'est une question de goût, c'est peut-être parce que je suis trop habitué à wow, je sais pas. Ça reste d'un moment un très bon jeu avec plein de possibilités. Et je ne suis pas sûr. On n'a pas d'avenir à prédit. Il a des beaux jours devant lui. Espérons-le. En tout cas, il vaut le coup d'être testé, ça, c'est certain. Ça vaut le coup de l'essayer. On passe au moins un ou deux bons mois dessus, sans aucun doute. Et ça vaut son prix, dans mon sens. Donc, voilà. Écoutez, je vous donnerai mes petites infos sur Terra Online dès que je les ai. Et je vais continuer à réfléchir un peu comment je vais évoluer ma chaîne et poster ça. C'est-à-dire que j'ai aussi eu un compte maintenant sur Gear Network, qui est un site vraiment pour la communauté de réalisateurs de vidéos amateurs et pro français. Donc, c'est très intéressant. Il y a plein d'autres personnes comme moi qui font des vidéos. Je vous conseille d'aller sur ce site si vous ne le connaissez pas. Je vais mettre un lien dans la description. Et d'aller faire un tour, de regarder ce que font les autres. C'est vachement bien fait. C'est une plateforme qui permet de rechercher des émissions par type de jeu, par personne qui les fait. Il faut aller voir. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Ça permettrait d'un peu dynamiser la scène française. Et voilà. Voilà, voilà où. Voili. C'est terminé. Je vous présente, dans le fond, mon œuvre. Et oui, c'est bien un screenshot de Quake que j'ai peint moi-même. Viens là, animal, animal ! Tu cries ! Bestio, le nouveau bestio. Bon, on a voulu en prendre un noir et on n'avait plus en stock. On n'en a pas tout à fait parfait. Il y a une espèce de vieille tâche blanche, là. Voilà, c'est bien. Internet, c'est les chats. Internet est fait, chat. Un chat sur le dos. Un chat s'ado. Ça ne veut rien dire. Panique, panique. Bon, voilà. Hop, dégage. Ouh ! 5 points ! Je ne veux pas ... Pas ... Au ... ... 就是 ... Sous-titrage FR ?